Et bonjour à toutes et à tous, cette fin d'année est vraiment placée sous le signe du JCE, le jeu de cartes évolutif. J'ai fait un petit guide d'achat pour faire un petit peu le distinguo entre Android Netrunner, le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, Horror Arkham, le jeu de cartes, tous les trois en français chez Edge, des jeux Fantasy Flight Games. Je vous renvoie à cette vidéo si ça vous intéresse, mais cette vidéo-ci est consacrée plus précisément à Horror Arkham et ça va être une aide à la découverte du jeu pour grandes débutantes et grands débutants en jeu de société, en deckbuilding, en JCE, en jeu de cartes en général. Donc on va voir des notions un petit peu plus en profondeur, comme c'est quoi incliner une carte, c'est quoi engager un ennemi, c'est quoi être engagé par un ennemi, etc. Des notions qui généralement posent souci aux personnes qui découvrent ce genre de jeu. Je vais mettre, et je le dis assez humblement, mes connaissances pédagogiques universitaires comme outils, comme support de cette vidéo. Et s'il y a un outil qui sert fortement la présentation, les explications au quotidien, c'est les PowerPoints. C'est probablement quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir si vous regardez des vidéos de jeux sur YouTube, même si vous regardez des vidéos de règles de jeux sur YouTube, et pourtant c'est un outil vraiment intéressant. Voici la stratégie qui va être mise en place dans le cadre de ce petit projet. Je vais tout d'abord vous présenter certaines notions, certaines choses, dans l'ordre qui me semble être relativement logique, dans un déroulé à travers un PowerPoint d'un point A à un point Z. Ça devrait vous permettre de vous amener toutes les petites notions nécessaires à la compréhension d'un JCE, donc d'un jeu de cartes évolutif, et de la mise en place de votre première partie de Re-Arkham. Ce que l'on fera ensuite, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci de manière classique, en filmant le jeu directement sur la table, la version physique du jeu, une vidéo classique de jeux de société sur YouTube, autrement dit. Et je pense sincèrement que l'association d'une présentation théorique, un petit peu comme, ce n'est pas si abscon que ça finalement, quand vous lisez le livret de règles, ça revient exactement au même. Vous ouvrez la boîte de jeux, vous lisez le livret d'apprentissage, vous faites une partie théorique, et puis seulement vous commencez à chipoter avec le matériel. Ici c'est pareil, on va faire un petit aspect présentation théorie, ensuite on passera peut-être dans une seconde vidéo, et même très certainement dans une seconde vidéo pour que ce ne soit pas trop long, à la même série d'explications avec le jeu visuellement devant les yeux, et je pense sincèrement que l'association des deux devrait vous permettre de faire matcher les informations au niveau de votre mémoire. Alors sans plus attendre, on va y aller. Il faut savoir que les JCE, les jeux de cartes évolutifs, ont quelques petites particularités, et une de ces particularités qui fait peur aux débutantes et débutants, c'est le fait qu'ils possèdent énormément d'exceptions aux règles. Il y a assez peu de règles dans Aurore Arkham, sincèrement le livret de règles est très court, c'est normal, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a énormément d'exceptions. Alors est-ce que ça veut dire que c'est un jeu compliqué, complexe, et qu'il faut retenir énormément d'exceptions pour savoir jouer ? Eh bien non, parce que la particularité des JCE, c'est que les exceptions ne sont pas à connaître mais à lire, puisqu'elles sont immédiatement écrites sur les cartes. Mettons que Aurore Arkham est fait de cinq règles et de 200 cartes, eh bien sur ces 200 cartes, si vous appliquez chaque fois le texte sans vous poser de question, vous appliquez le texte qui est indiqué sur la carte que vous jouez, eh bien il y a de fortes chances que ce soit une exception à une des cinq règles vues précédemment. Et pourtant, vous n'avez pas dû étudier cette exception par cœur, vous n'avez pas dû la retenir, puisque vous l'avez simplement lue et appliquée au moment de jouer la carte. C'est plutôt qu'au lieu d'avoir 200 règles différentes dans le livret de règles. Vous avez cinq règles principales et vous allez passer votre temps à bafouer généralement ces règles en jouant vos cartes. Mais il n'y a pas à s'inquiéter de ce nombre d'exceptions important, puisqu'il s'agit bêtement, et c'est vraiment le cas de le dire bêtement, d'appliquer le texte qui est indiqué sur les cartes. Attention, c'est une petite gymnastique mentale qui est demandée, cela dit, au début. Parce que ce qu'il va falloir faire, comme je l'ai dit, c'est appliquer bêtement, stricto sensu, les mots qui sont indiqués sur les cartes. Et ça, on n'en a pas l'habitude quand on n'est pas habitué à jouer à des jeux de société. Quand on lit un texte, on nous a appris toute notre vie à voir ce qu'il y avait au-delà du texte, à l'interpréter, à ne pas le prendre au sens littéral du terme. Eh bien dans ces jeux, si, justement, il faut appliquer le texte au sens littéral. Si on vous dit de faire une action A à un moment B, vous faites l'action A au moment B, et vous ne vous posez pas plus de questions que ça. Ensuite, il y a, avec les jeux de cartes, et les jeux de cartes évolutifs, un vocabulaire particulier, un champ lexical. Alors je suis sûr que les trois premiers mots que j'ai listés, vous les connaissez déjà, même si vous n'avez jamais joué un jeu, mais juste au cas où, ça va prendre cinq secondes, deck, pioche et défausse. Un deck, c'est tout simplement un paquet de cartes. C'est aussi simple que ça, et on prend, c'est vrai, un certain plaisir à utiliser ce vocabulaire, plutôt que parler en bon vieux français de France. Piocher, c'est prendre une carte au-dessus d'un paquet, donc au-dessus d'un deck de cartes. Parfois, on pioche aussi un objet, un token. Un token, c'est un pion, un jeton, si vous préférez, parfois en métal, parfois en carton. Ici, ils sont en carton. Donc, piocher, c'est prendre la première carte au-dessus d'un paquet, que ce soit un paquet face visible ou face cachée. Et la défausse, c'est la pile dans laquelle vous allez venir poser les cartes qui ne sont plus utilisées. Attention, la défausse est utilisée souvent dans les jeux pendant la partie. Il ne faut donc pas défausser vos cartes directement dans la boîte en vous disant que vous allez gagner du temps sur le rangement en fin de partie. Il y a énormément d'effets de cartes, surtout dans les jeux de cartes, justement. où vous allez pouvoir retourner chercher des cartes dans la défausse. C'est donc une pile qui doit rester accessible près de vous en général. Il y a par contre deux mots, deux termes, qui vous sont peut-être non familiers si vous découvrez votre premier jeu de cartes. Ce sont les termes inclinés et les termes engagés. Inclinés signifie, encore une fois, littéralement, que vous allez prendre votre carte et la tourner à 90 degrés comme sur l'image que vous avez devant les yeux. Vous la passez du mode portrait au mode paysage. L'idée qui se cache derrière l'inclinaison d'une carte, c'est le fait que vous avez mis cette carte en mode pause. La carte a probablement fait quelque chose, un ennemi à attaquer, par exemple. Ou bien vous avez utilisé une carte avec un objet. Et le texte, ou une règle du livret, vous dit qu'une fois que ça a été fait, vous devez incliner la carte. Et ça représente le fait que cet objet n'est plus utilisable pour l'instant, que cet ennemi ne peut plus attaquer pour le moment. Bref, c'est une pause, c'est une désactivation de la carte. Il y a un moment bien précis du jeu, on le verra bien sûr, où vous allez redresser toutes les cartes qui ont été inclinées. Et ces cartes vont de nouveau être actives. Les ennemis pourront de nouveau attaquer à un moment. L'objet pourra de nouveau être utilisé, etc. C'est tout ce qui se cache derrière cette notion d'inclinaison. Et donc, il n'y a vraiment pas à s'y coter sur ça. C'est assez simple. Le terme d'engagement, par contre, au niveau déplacement de cartes, au niveau manipulation de cartes, c'est assez simple à comprendre. Ça l'est un peu moins dans tout ce qui se cache derrière. Dans Ra Arkham, il y a deux façons d'engager. Vous pouvez engager l'ennemi, ou l'ennemi peut vous engager. Voilà. Enfin, c'est plutôt pas deux façons d'engager, c'est deux sens à l'engagement. Soit vous engagez un ennemi, soit c'est un ennemi qui vous engage. Mais dans les deux cas, vous vous retrouvez engagé avec cet ennemi. Au niveau manipulation de cartes, c'est simple. Quand un ennemi vous engage ou que vous engagez un ennemi, vous prenez la carte de l'ennemi là où elle est dans l'aire de jeu. On verra à quoi ressemble l'aire de jeu par la suite. Et vous placez cet ennemi devant vous. Ça permet à tous les joueurs autour de la table de savoir que c'est vous qui êtes engagé avec cet ennemi. Comme les ennemis apparaissent dans des lieux, vous allez voir qu'il y a des cartes lieu, grenier, cave, quand on est dans une maison par exemple, les ennemis à la base apparaissent dans une pièce. Donc ils apparaissent à un endroit de l'aire de jeu qui est un lieu. Quand vous allez prendre la carte devant vous parce que vous êtes engagé par cet ennemi ou que vous engagez cet ennemi, la carte va se retrouver devant vous pour bien montrer à tout le monde que c'est vous qui êtes engagé avec lui. Mais ça ne veut pas dire que l'ennemi n'est plus dans ce lieu. L'ennemi est toujours dans le lieu où se trouve l'investigateur, le joueur, la joueuse avec qui il est engagé. Donc si votre personnage se trouve actuellement dans le grenier et que vous engagez ou que vous vous faites engager par un ennemi, la carte ennemi va être posée devant vous mais l'ennemi est toujours considéré comme étant dans le grenier. Ça veut dire que quand votre personnage va se déplacer, par exemple il passe du grenier à la cage d'escalier, j'invente, je ne dis pas que ce lieu existe, vous passez du grenier à la cage d'escalier pour descendre dans la maison, et bien cet ennemi va vous suivre. La carte ennemi va rester posée devant vous sur la table mais si à un moment ou à un autre vous vous désengagez de cet ennemi, et bien vous allez reprendre la carte de l'ennemi et vous allez le poser sur le lieu où vous vous êtes désengagé de lui. Ça veut dire que vous avez très bien pu traverser toute la maison, de la cave au grenier, en trimballant l'ennemi qui est engagé avec vous. En fait une fois que vous êtes engagé avec un ennemi, c'est comme si vous vous empoignez l'un l'autre, vous êtes en train de danser comme on dit parfois à la boxe, vous tenez par la main, vous pouvez voir ça comme un slow si vous êtes plutôt romantique, dès que vous êtes engagé avec un ennemi, vous dansez le slow avec lui, vous vous tenez, vous êtes enlacé, et donc quand votre investigateur, votre personnage va se déplacer d'une pièce à l'autre, et bien il le fait en emmenant son partenaire de combat, son partenaire de danse. Et donc quand vous vous désengagez de l'ennemi, vous prenez la carte de l'ennemi, vous allez le positionner dans le lieu dans lequel vous êtes arrivé. Et puis vous pouvez éventuellement vous déplacez dans un autre lieu, et l'ennemi va rester là où il se trouve. On verra que les ennemis peuvent aussi bouger, etc. Mais que veut dire donc cette notion d'engagement ? On peut se douter que engager un ennemi, rien que par la notion militaire que fait sonner le terme engager, sert à combattre. C'est vrai, mais pas seulement. Parce que dans Horror Arkham, on peut attaquer un ennemi avec lequel on est engagé, on peut aussi attaquer un ennemi avec lequel on n'est pas engagé. La seule condition, c'est d'être dans le même lieu qu'un ennemi. Si vous êtes dans le grenier avec un ennemi, vous pouvez l'attaquer. Si vous êtes dans la cave et que l'ennemi est dans le grenier, vous ne pouvez pas l'attaquer puisque vous n'êtes pas dans le même lieu. Mais si vous êtes tous les deux dans le grenier, vous n'êtes pas forcément engagé avec lui. Pourquoi ? Et bien peut-être que cet ennemi est engagé avec une autre joueuse, avec un autre joueur, avec un autre investigateur. s'ils sont déjà en train de danser le slow dans un coin du grenier, rien ne vous empêche de prendre votre bat de baseball et d'aller quand même lui taper sur la tête. Alors, à quoi sert cette notion d'engager un ennemi ? Et bien quand un ennemi est engagé avec un joueur, c'est à ce joueur que cet ennemi va faire des dégâts. Et parfois, malheureusement, un joueur n'est plus en mesure d'encaisser les dégâts qu'un ennemi va faire. Si on prend cet exemple-ci, cet ennemi, à chaque attaque, fait deux points de dégâts à la santé normale et deux points de dégâts à la santé mentale. C'est beaucoup et c'est dangereux. S'il ne vous reste plus qu'un point de santé ou un point de santé mentale, l'investigateur qui va être attaqué par cet ennemi sera vaincu. Et bien donc, vous arrivez dans le grenier, vous voyez que votre camarade est engagé avec cet ennemi-là et qu'il est mal barré. Vous pouvez faire le choix d'engager cet ennemi. Donc vous tapez sur l'épaule de l'ennemi, vous lui dites « Et si tu dansais avec moi maintenant ? » Et hop, il se met à danser avec vous. Il est désormais engagé avec vous. Vous prenez la carte de l'ennemi, vous la posez devant vous et désormais, c'est vous qui prendrez les dégâts quand cet ennemi va attaquer parce qu'il est engagé avec vous. Voilà à quoi sert le fait d'engager un ennemi. Ce faisant, votre camarade ne danse plus avec cet ennemi-là puisque le slow ne concerne toujours que deux personnes et votre petit camarade va par exemple pouvoir enquêter dans la pièce ou se sauver dans une autre pièce sans emmener l'ennemi puisqu'il n'est plus en train de danser le slow avec lui. Voilà concrètement à quoi sert la notion d'engagement. C'est pour ça que vous pouvez attaquer un ennemi même si vous n'êtes pas engagé avec lui. Il est engagé avec un camarade, vous arrivez derrière et boum, vous lui mettez un bon coup de masse sur l'arrière du crâne. Mais attention, s'il était engagé avec vous, vous réussissez à toucher, vous lui faites un ou des dégâts. Vous ratez votre attaque, il ne se passe rien. Par contre, s'il avait été engagé avec un autre joueur et que vous ratez votre attaque, le ou les dégâts vont être appliqués à l'autre joueur. Reprenons notre exemple des danseurs. Vous arrivez au grenier, vous avez votre camarade investigateur qui est engagé avec un ennemi. Ils sont en train de danser gentiment au slow dans un coin de la pièce. Vous arrivez par derrière, vous n'engagez pas l'ennemi, donc vous ne le prenez pas avec vous, mais directement, boum, vous attaquez. Vous donnez un bon gros coup de batte vers la tête de l'ennemi, mais malheureusement, vous le savez, en slow, on tourne sur place et donc le petit couple tourne et vous loupez l'ennemi. Et dans ces cas-là, votre batte arrive sur la tête de votre petit camarade. Et oui, si un ennemi est engagé avec un joueur et que vous attaquez cet ennemi, que vous ratez votre attaque, vous allez infliger les dégâts au joueur engagé avec cet ennemi. Il vaut donc mieux engager un ennemi pour être sûr que personne ne souffre d'une attaque ratée. Sachant que dans ce jeu, si vous arrivez en présence d'un ennemi et qu'il n'y a pas d'autre investigateur, il va automatiquement s'engager avec vous, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que quand vous jouez en solo au jeu, quand vous jouez avec un seul investigateur, un seul personnage, quand vous allez arriver dans une pièce, systématiquement, s'il y a un ennemi présent, l'engagement va être automatique. Vous verrez plus tard qu'il y a des ennemis qui n'engagent pas forcément, mais ça, c'est pour plus tard. Le matériel du jeu, il est extrêmement simple, le livret de règles, le guide de référence avec un supplément de règles, les cartes et les pions. Comme les cartes, on aura l'occasion de les voir en long, en large et en travers, voici un simple descriptif des différents tokens. Pourquoi est-ce que je vous les montre ? Comme ça, quand j'expliquerai par la suite que vous prenez 2-3 pions de ressources, par exemple, vous avez déjà eu un aperçu visuel des tokens, enfin des pions, de ce à quoi ils ressemblent, et donc ce n'est pas une information abstraite que votre cerveau doit retenir en attendant de mettre une image dessus. Le plus simple, c'est probablement de commencer par ceci, qui sont les cœurs qui représentent les dégâts à la santé physique. C'est avec ça que vous allez blesser les adversaires, c'est avec ça que les adversaires vont vous blesser. Vous prenez 1 point, 2 points ou 3 points, 2 dégâts, et bien vous avez ces petits tokens pour le représenter. Les petits cerveaux représentent les dégâts faits à votre santé mentale, puisque vous avez une santé physique, une santé mentale dans le jeu. Si une de ces deux santé arrive à zéro, vous êtes vaincu. Votre personnage est retiré du scénario. Ça a des implications sur la campagne, quand vous jouez en mode campagne, mais comme vous êtes encore à votre découverte du jeu, on gardera ça pour une autre fois. Les pions ressources, c'est l'argent du jeu. Vous commencez la partie avec un certain nombre de ressources, vous pouvez en obtenir plus, et vous allez dépenser ces ressources pour payer des cartes. Les pions indices, en vert, sont des pions que vous allez récolter en enquêtant dans différents lieux. Tous les lieux n'ont pas des indices à disposition, on verra ça plus tard, mais quand vous enquêtez et que vous réussissez une enquête, vous gagnez un indice. Ces indices vont servir à faire avancer le scénario, ce qui va vous permettre de faire avancer la partie. Les pions fatalité, c'est un peu l'équivalent des indices, mais pour les méchants. Les pions fatalité, vous n'allez pas chercher à les obtenir, ils vont arriver automatiquement, régulièrement dans la partie. Et de même que quand vous avez un certain nombre de points indices, vous pouvez faire avancer le scénario. Quand vous avez un certain nombre de points de fatalité, le scénario va aussi avancer. Sauf que quand vous faites avancer le scénario avec des points indices, c'est généralement plutôt positif pour vous. Quand vous faites avancer le scénario avec des points fatalité, ça sera plutôt négatif pour vous. Et on verra comment ça fonctionne. Et enfin, vous avez les fameux pions du chaos qui vont servir un petit peu de dés dans ce jeu. Il n'y a pas de dés, on pioche des pions dans un sac ou dans un bol ou une tasse, peu importe. On pioche secrètement, au hasard, je veux dire, un pion. On révèle son effet et ça fait office de dés dans le jeu. Vous avez deux types de pions différents. Vous avez ceux avec des chiffres, de moins 8 à plus 1 ou plus 2, 0 aussi. Et puis vous avez des pions avec des symboles. Pas de panique, à l'arrière du livret d'apprentissage, vous avez un petit encadré qui vous rappelle la signification de chacun de ces symboles. On verra comment ça fonctionne, mais c'est extrêmement simple. Quand vous allez commencer à jouer, vous allez devoir choisir quelle campagne vous allez jouer. Comme vous n'avez que la boîte de base, c'est très simple, vous n'avez accès qu'à une campagne dans la boîte. La nuit de la zélatrice. Et vous avez un petit carnet lié à cette campagne avec toutes les règles qu'il faut lire pour la mise en place du premier scénario. En effet, une campagne est composée de différents scénarios qui succèdent les uns aux autres. Une partie, un scénario. Vous avez fini un scénario, vous faites une autre partie avec le scénario numéro 2, le scénario numéro 3, etc. La campagne dans la boîte de base ne comprend que trois scénarios différents. Le rassemblement, les masques du minuit, le dévoreur du dessous et toutes les cartes nécessaires pour jouer l'entièreté de cette campagne. Quand vous allez lire ce carnet, on vous explique dans le plus simple des français, quelles cartes il faut prendre dans la boîte en disant le numéro des cartes par exemple ou leur nom et on vous dit ce qu'il faut en faire. On vous a vraiment rien de compliqué, donc je passe toute cette partie-là puisqu'il n'y a absolument rien de compliqué là-dedans. Ensuite, vous allez choisir un personnage. Soit vous jouez seul et vous choisissez un investigateur, soit vous jouez à deux, puisqu'avec une boîte de base on peut jouer maximum à deux, et vous allez devoir choisir des personnages complémentaires parce qu'on va le voir quand vous allez constituer le jeu de votre personnage, c'est-à-dire le deck de cartes de votre personnage, il va avoir accès à certaines cartes. Et certains personnages ont des cartes en commun. Et donc, si vous prenez des personnages qui ont des cartes en commun, malheureusement vous n'aurez pas assez de cartes pour faire les deux decks avec une seule boîte de base. Mais vous pouvez tout à fait jouer à deux en prenant des personnages qui n'utilisent pas les mêmes cartes. Si vous voulez jouer à deux des personnages qui utilisent les mêmes cartes, il vous faudra une seconde boîte de base, et si vous voulez jouer à trois ou quatre, il faudra d'autant plus de cartes disponibles. Quand vous allez choisir votre personnage, vous allez avoir dans la boîte de base le choix entre cinq personnes. Chacune de ces personnes appartient à une classe de personnages. Il en sera de même quand vous allez acheter des extensions, vous allez avoir de nouveaux personnages jouables, de nouvelles investigatrices, de nouveaux investigateurs qui appartiennent chacun à une classe de personnages. Par la suite, vous aurez aussi des personnages neutres, mais c'est une autre histoire. Les personnages appartiennent aux classes soit gardiens, soit chercheurs, soit mystiques, soit truands, soit survivants, et chaque classe est représentée par un de ces symboles. Ces symboles sont importants, ils sont apposés également sur les cartes, et ça va vous permettre de savoir à quelle classe appartient la carte que vous avez en main. Vous vous doutez bien que thématiquement, les classes sont différentes. Les chercheurs ne sont probablement pas aussi bons en combat que les gardiens. On se doute bien que les mystiques doivent avoir accès à des pouvoirs, à des sorts, à des capacités spéciales. On se doute bien que les truands sont plutôt discrets pour commettre des forfaits, ce genre de choses, et que les survivants sont probablement des personnages avec toujours un petit joker dans la manche pour s'en sortir. Une petite astuce, pas forcément du combat, pas forcément de la fuite, mais on devine qu'il y a des thématiques différentes, et de fait chaque personnage est différent. Voici à quoi ressemble une fiche de personnage. Ce sont des cartes au même format que les autres du jeu. Ces cartes sont recto verso, et les deux faces reprennent des informations essentielles. J'ai pris volontairement un personnage qui n'est pas présent dans la boîte de base pour ne pas vous inciter à prendre le même personnage par facilité. Vous allez devoir faire l'effort de choisir un personnage de la boîte de base, et de réintégrer les informations que je vais vous donner sur ce personnage-ci au personnage que vous aurez devant vous dans la boîte de base. On peut constater que ce personnage appartient à la classe des survivants, puisqu'il a la couleur rouge et qu'il a le symbole des survivants. Il a son nom, il a son métier ou son activité, il a son illustration, et puis il a une série d'informations sur le recto. Parmi ces informations, nous avons les quatre compétences. Dans un JCE, dans un jeu de cartes, le vocabulaire est toujours très important. Ici, ce sont les compétences. Vous en avez quatre pour chaque personnage du jeu. La volonté, l'intelligence, la lutte et l'agilité. Elles sont toujours, ces compétences, représentées par les mêmes icônes. Volonté, intelligence, lutte, agilité. Sur certaines cartes, vous aurez parfois l'icône libre. Ça veut dire que vous pouvez associer cette icône à n'importe quelle compétence. On verra comment fonctionnent les tests plus tard, mais si vous devez par exemple faire un test de lutte pour un combat, vous pourrez utiliser un bonus avec le point d'interrogation et dire que ce bonus est un bonus de lutte, ou dire que ce bonus est un bonus d'intelligence. Vous pouvez remplacer le point d'interrogation par l'icône de compétence que vous voulez. Revenons à notre fiche de personnage. On voit qu'il a des points de santé physique et on voit qu'il a des points de santé mentale. Comme on l'a vu, si une de ces deux santé arrive à zéro, le personnage est vaincu et le scénario s'arrête pour lui. Ensuite, il y a des informations. Les informations que vous allez avoir ici sur la partie blanche vont être différentes pour chaque personnage. Ce sont ça ou ses capacités spéciales. On a un petit symbole particulier ici. On va voir ce qu'il signifie par la suite. Chaque personnage dispose d'une ou plusieurs capacités, particularités qui lui sont propres et il ne faut pas oublier ces particularités en cours de partie. C'est pour ça que cette carte, en cours de partie, est posée devant vous et qu'il ne faut pas oublier de retourner voir de temps en temps dessus si vous n'êtes pas dans une situation dans laquelle vous pouvez ou devez utiliser une des particularités de ce personnage. Et puis tous les personnages vont avoir ce petit symbole ici, cette petite étoile qui dans tous les jeux qui sont liés à l'univers de Lovecraft ou plutôt de l'appel de Cthulhu s'appelle le signe des anciens. Et pas la marque des vieux comme je l'entends à la maison. Le signe des anciens. Ce signe des anciens, c'est un des pions KO. Vous vous rappelez, les pions KO qui ont à peu près la taille d'une pièce de 2 euros avec soit des chiffres, soit des symboles. Et bien un de ces symboles, c'est le signe des anciens. Quand vous allez piocher dans le sac, le bol ou la tasse, ce symbole, vous allez avoir un effet. Et cet effet est différent pour chaque personnage. C'est pour ça qu'il est référencé ici sur cette carte. On va continuer avec maintenant le verso de cette carte. Le verso de cette carte est extrêmement important au stade où vous en êtes puisque vous allez devoir constituer le deck, le paquet de cartes de votre personnage pour pouvoir jouer. Le bas est toujours composé d'un texte fluff qui indique généralement l'histoire, le passé de votre personnage. Ce qui nous intéresse pour l'instant, ce sont les informations qui sont situées au-dessus. Elles peuvent différer fortement d'un investigateur à l'autre. Et donc, il est vraiment important de vous référer à ces informations pour faire le deck de ce personnage. D'abord, on vous donne la taille du paquet de cartes. On vous dit que le paquet de cartes doit faire 30 cartes. Ce nombre peut changer entre les différents personnages disponibles dans le jeu avec les extensions. Ensuite, on vous dit comment construire votre deck. On vous dit que ce personnage-ci a accès aux cartes dans la boîte de type survivant, c'est-à-dire celle avec le symbole d'oiseau comme ceci. Plus précisément, vous avez accès aux cartes de niveau 0 à 5. Et on va voir quelle est l'information sur une carte qui donne son niveau. On vous dit ensuite que ce personnage a accès aux cartes neutres, c'est-à-dire les cartes qui n'appartiennent à aucune des classes. Elles sont de couleur blanche. Elles sont aussi de niveau de 0 à 5. Et vous pouvez, comme vos cartes, c'est normal, Pete est un survivant. Il a donc accès à toutes les cartes de niveau 0 à 5 survivants. Puisque les cartes sont de niveau 5 maximum. Il a droit à toutes les cartes neutres, puisqu'elles n'appartiennent pas à une classe autre. Mais il a aussi droit à 5 cartes de niveau 0 prises dans n'importe quelle autre classe. Donc ça, c'est une petite exception, une petite règle particulière qui est propre à Pete. On aurait pu avoir un autre personnage, un gardien par exemple, qui dit que vous avez accès à toutes les cartes gardiennes de niveau 0 à 5, aux cartes neutres de niveau 0 à 5, et aux cartes chercheurs de niveau 0 à 2. Donc il suffit de respecter ce qui est indiqué ici. Ensuite, vous avez les exigences du deck, c'est-à-dire ce que vous devez mettre obligatoirement comme carte dans le paquet. Ici, par exemple, vous devez trouver la carte qui s'appelle Duke, la carte qui s'appelle en proie à des cauchemars, et vous devez prendre au hasard, justement, vous ne devez pas choisir, vous devez prendre au hasard, une carte de type faiblesse. Alors bien sûr, quand vous allez regarder les cartes qui sont dans la boîte, il sera clairement indiqué quelles sont les cartes qui représentent les faiblesses de base. Il y en a quelques-unes, vous les prenez, vous les mélangez, vous en prenez une au hasard, et vous l'ajoutez à votre deck. Pour les deux autres, Duke et en proie à des cauchemars, ce sont des cartes bien particulières, avec ce nom-là sur la carte, vous les prenez et vous les ajoutez à votre paquet de cartes. Et regardez bien ce qui est écrit entre parenthèses, les exigences du deck ne comptent pas dans la limite de taille. Ça veut dire qu'au final, vous ne devez pas avoir 30 cartes dans votre paquet, mais 33. Les 30 que vous allez composer grâce à ce système ici, 31, 32 et 33. Quand vous regardez les exigences du deck, très souvent, vous allez avoir une carte avantage, intéressante pour votre personnage. Ici, c'est Duke. C'est quelque chose qui va aider votre personnage. Et vous avez une carte faiblesse. Je ne parle pas de la faiblesse de base, je parle de la carte qui apporte un nom ici, en proie à des cauchemars. C'est la carte faiblesse qui est propre à votre personnage. Ce n'est que ce personnage-là qui peut avoir cette carte, enfin qui doit avoir cette carte dans son paquet de cartes. Le principe des cartes faiblesse, c'est que quand vous allez les piocher en cours de partie, il va vous arriver des mauvaises choses. Ça représente le passé, l'histoire de votre personnage, des choses qui le hantent, des choses qui lui ont fait peur, des choses qu'il a vécues. Et ça va se traduire par des effets néfastes pour lui en cours de partie. Et donc, lui, il a une carte intéressante, une carte négative piège qui traîne dans son deck, plus une autre carte piégeante qui, malheureusement, va lui sauter potentiellement à la figure à un moment de la partie quand il va la piocher. Il a donc, comme tous les personnages, une faiblesse qui lui est propre et une faiblesse tirée au hasard qui permet de varier les parties. Les cartes que vous allez pouvoir mettre dans votre deck sont de différents types et sont les suivantes. Vous avez les cartes soutien, compétences, événements et faiblesses. On l'a vu, les faiblesses, ce sont de mauvaises cartes qui, malheureusement, quand vous tombez dessus, vont amener généralement un effet négatif. Je dis généralement parce que ce n'est pas toujours vrai. Quand vous tirez la carte faiblesse, vous allez appliquer le texte de la carte et c'est tout. Parce que toutes les cartes faiblesses ne se jouent pas de la même façon. Il y a des cartes faiblesses qui vont vous obliger à réaliser un effet et puis vous allez défausser la carte. Il y a des cartes faiblesses qui vont vous obliger à faire un effet et puis la carte va retourner dans votre deck et vous allez remélanger votre paquet. Elle reviendra peut-être plus tard. Il y a des cartes faiblesses que vous allez devoir poser devant vous sur la table. Mais encore une fois, comme je l'ai dit au début, ces différentes règles, ces différentes exceptions ne sont pas à connaître puisqu'il suffit de lire le texte et de l'appliquer. On nous dit par exemple ici, c'est écrit un peu petit mais je vous le lis, quand cette carte est révélée, lors de la révélation, ajoutez en T, c'est le nom de la carte, donc ajoutez cette carte à votre zone de menace. La zone de menace, c'est la zone devant vous où vous allez mettre les ennemis qui sont engagés avec vous. Elle va donc rester sur la table. Elle n'est ni défaussée et elle ne retourne pas dans le deck. Il est précisé ensuite que vous perdez moins un à chacune de vos compétences. On a vu que Pete avait des points de compétence, de volonté, intelligence, lutte, agilité. Eh bien, s'il avait trois en lutte, désormais, il n'a plus que deux en lutte. Puis, il y a des petits symboles flèches ici, mais on va y revenir plus tard. Les cartes événements, ce sont des cartes que vous allez jouer de votre main, en les posant directement dans la défausse. Pour ça, vous allez payer leur coût. Cette carte, elle a un coût de 1. Vous allez devoir payer une ressource. Rappelez les petits pions avec la petite caisse dessinée dessus. Vous défaussez une ressource et cette carte va aller dans la défausse et bien sûr, vous appliquez l'effet qui est indiqué dessus. La carte soutien, on finira par la carte compétence parce que c'est un peu particulier. Les cartes soutien, ce sont des cartes, pareil, elles sont dans votre main. Vous allez payer le coût. Ici, elle a un coût de 4. Vous allez la poser devant vous sur la table dans une zone dédiée aux différents soutiens de votre investigateur et vous aurez accès désormais aux capacités, aux textes de cette carte. Attention, les cartes soutien ne peuvent pas être posées de manière illimitée sur la table. Vous ne pouvez pas en avoir 50. en effet, certains soutiens vont prendre place dans un emplacement bien précis. Cet emplacement est indiqué en bas de la carte. On va aller voir, par exemple, ce 45 automatique, c'est une arme de poing et logiquement, cette arme de poing occupe une main. Et donc, vous pouvez encore occuper une deuxième main, ce qui paraît logique, mais ensuite, si vous avez encore un soutien avec le symbole main, vous ne pourrez plus le poser sur la table puisque vos deux mains sont déjà occupées. Ou alors, vous allez devoir remplacer, enlever un soutien qui prend une main pour mettre le nouveau soutien qui occupe à son tour la main qui a été libérée. Les cartes compétences, comme les autres, comme vous les avez piochées dans votre deck, elles sont dans votre main, les cartes compétences, comme les cartes événements, ne vont pas pouvoir être posées sur la table. C'est une compétence, c'est quelque chose d'abstrait, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un allié, donc ce n'est pas posé sur la table. Les cartes compétences ont un texte qu'il faut prendre en compte et une icône qu'on verra de manière plus détaillée par la suite. Cette icône va vous servir et cette carte compétence va vous servir à mieux réussir, à avoir plus de chances de réussir les différents tests auxquels votre personnage va être confronté. Un test de lutte pour attaquer un ennemi, un test d'agilité pour fuir un ennemi, un test d'intelligence pour enquêter dans un lieu pour tenter d'obtenir un indice, ces tests, il faut les réussir. Pour les réussir, il faut avoir un certain nombre de points et ces cartes peuvent être utilisées, elles ont toujours un coût gratuit, vous ne devez pas payer de ressources. Vous pouvez défausser ces cartes de votre main pour améliorer la compétence concernée. Si vous faites un test de lutte dans une attaque par exemple et que vous avez trois en lutte, vous pouvez défausser cette carte qui est un petit symbole de points, alors ce n'est pas très clair, je suis désolé mais c'est un petit point ici, c'est la compétence de lutte. Vous défausser cette carte pendant le test et vous gagnez un point en plus en lutte. Votre lutte n'est donc plus de trois mais de quatre et s'il fallait faire quatre ou moins, vous aurez réussi votre test grâce à ce petit bonus momentané de compétence. Ce bonus n'est valable que pendant le test que vous faites. Donc si vous dépensez cette carte compétence lutte pendant un test et que vous passez de trois à quatre, dès que le test est fini, vous redescendez à trois de lutte. Ce n'est pas votre personnage n'évolue pas comme ça de manière continuelle au cours de la partie. On va prendre une seule carte du jeu, une carte que j'ai prise au hasard, pas tout à fait au hasard parce qu'elle est une illustration de Magali Villeneuve que j'aime beaucoup, en tout cas dont j'aime beaucoup le travail, et on va disséquer une de ces cartes de manière un petit peu plus étendue avant de continuer. On a une carte avec un liseré orange qui est la couleur des chercheurs, de la classe chercheur. Et d'ailleurs, on a bien le symbole de la classe chercheur en haut à droite. C'est donc probablement une carte dans un deck d'un investigateur de la classe chercheur ou d'un autre investigateur qui a accès aux cartes de niveau zéro des chercheurs. Comment est-ce que je sais que cette carte est de niveau zéro ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de petits points blancs dans le cercle ici. Si cette carte avait été de niveau 3, il y aurait eu trois petits points blancs ici dans la partie noire du cercle. Quand vous commencez la campagne de la boîte de base, vous n'avez accès qu'à des cartes de niveau zéro. J'aurais peut-être dû le dire quand on était sur la fiche de personnages parce que ce n'est pas précisé dessus, c'est précisé dans les règles. Mais quand vous commencez une nouvelle campagne, vous devez toujours avoir des cartes de niveau zéro. Vous ne pouvez donc avoir aucune carte avec 1, 2, 3, 4 ou 5 petits points blancs éliminés ici dans le cercle. Cette carte a aussi un coût de 2. C'est une carte soutien, elle est dans ma main. Si je veux la jouer et la poser sur la table, il va falloir que je dépense 2 pions ressources. On voit que c'est une carte soutien parce que c'est indiqué ici. C'est également une carte qui a le petit symbole de la compétence livre, la compétence intelligence. Ça veut dire que je peux jouer cette carte de ma main comme les cartes compétences qu'on a vues précédemment de la même façon qu'une carte compétence. C'est-à-dire, j'ignore absolument toutes les informations qui sont sur la carte et pendant un test d'intelligence, je défausse cette carte de ma main pour rajouter un point momentanément à mon intelligence. Je ne dois même pas payer le coût de la carte. Je la joue comme une carte compétence. Ou alors, j'ignore ce petit symbole ici. Il peut y en avoir plusieurs. J'ignore le ou les symboles et je joue cette carte classiquement comme une carte soutien. Je paye 2. Je la pose sur la table. Que me propose cette carte ? Elle me propose comme toutes les cartes des mots-clés auxquelles d'autres cartes peuvent faire référence. Par exemple, si un effet de carte me dit de tuer un allié, je dois prendre cette carte et la mettre dans ma défausse si c'est mon seul allié. Elle a le mot-clé Miskatonique parce qu'elle travaille à l'université de Miskatonique et elle est plutôt liée aux sciences et donc on pourrait très bien imaginer un texte de carte qui dit pour l'instant vous ne pouvez pas utiliser la science ou les cartes avec le mot-clé science. Dans ce cas-là, je ne pourrais pas utiliser cette carte. C'est aussi simple que ça. Cette carte a un texte comme toutes les cartes. Elle nous dit que la taille limite de notre main est augmentée de 2 pour le moment. Normalement, la limite de main dans ce jeu est de 8. Pour l'instant, j'ai donc une limite de main de 10. C'est plutôt intéressant. Ensuite, il y a un petit symbole ici. Ce symbole, il va être temps de le voir. Le texte nous dit qu'après l'entrée en jeu de l'assistante de laboratoire, c'est-à-dire quand l'assistante de laboratoire est posée sur la table parce que votre main ne fait pas partie du jeu, vous piochez deux cartes. Quand vous avez payé les deux ressources que vous avez mis cette carte sur la table, vous appliquez l'effet, vous prenez les deux cartes au-dessus de votre deck et vous les ajoutez à votre main. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que vous avez un petit symbole ici. Ce petit symbole indique un déclenchement en réaction. Pas de panique, ça veut simplement dire que dès que vous rencontrez la condition du texte, vous appliquez l'effet. Dès que cette carte entre en jeu, vous piochez deux cartes. S'il était indiqué petit symbole, flèche ronde comme ça, réaction, s'il était écrit réaction, quand vous prenez un dégât de santé mentale, prenez aussi un dégât de santé tout court, et bien chaque fois que vous prenez un dégât de santé mentale, vous prenez aussi un dégât de santé tout court. Si le texte dit quand votre voisin met despacito allez lui casser la gueule, et bien si vous entendez despacito pendant votre partie, vous vous levez et vous allez casser la gueule à votre voisin. C'est aussi simple que ça. Peu importe la phase de jeu, peu importe le moment de la partie où le texte se réalise, vous appliquez l'effet. Les deux autres types de symboles, il y en a un qu'on a vu sur la carte d'investigateur de Pit, c'est le déclenchement gratuit. Ça veut dire que c'est une action que votre personnage peut faire gratuitement. Dans ce jeu, vous n'avez droit qu'à un certain nombre d'actions par tour. Vous avez droit à trois actions. Et bien cette action-là est gratuite. Ce n'est pas une quatrième action, c'est une action zéro. Vous ne devez pas dépenser une de vos actions pour la faire. C'est aussi simple que ça. Si vous avez ce petit symbole-là avec écrit piocher une ressource, et bien gratuitement vous pouvez prendre un pion ressource et l'ajouter à votre réserve d'argent. Si vous avez cette icône-là, la flèche simple, c'est une action de cartes qui vient s'ajouter à toutes les actions que votre personnage peut faire même quand il n'a pas de cartes. Dans ce jeu, votre personnage peut se déplacer, engager un ennemi, attaquer, enquêter. Et bien quand vous allez rajouter des cartes sur la table, vous allez parfois avoir de nouvelles actions qui sont précédées de cette flèche. Et bien cette flèche indique que au moment du jeu où vous pouvez faire des actions, on verra quand ça a lieu bien sûr, vous pouvez ajouter cette action à toutes les actions que vous pouvez faire d'habitude. S'il est indiqué flèche, déplacer votre personnage jusqu'à trois lieux différents, et bien pour une action, vous allez pouvoir déplacer votre personnage de trois lieux différents. Alors que normalement, l'action déplacement permet de se déplacer uniquement que d'un seul lieu comme dans beaucoup de jeux différents. Enfin, on a des points de vie et des points d'horreur et également l'emplacement que prend cette carte. Pourquoi est-ce que certaines cartes ont des points de vie comme vous ? Et bien parce que ce sont des alliés, ce sont des animaux, des personnages qui vous aident et qui peuvent donc encaisser des dégâts à votre place. Bien sûr, une fois que l'assistante de laboratoire a pris un point de dégâts, elle est vaincue et donc défaussée. Ou bien si elle a pris deux points de santé mentale dans la tronche, et bien comme vous, elle est vaincue et elle est défaussée. Ils font un petit peu bouclier si vous voulez. Vous n'êtes jamais obligé de leur imposer des dégâts, mais c'est une possibilité qui vous permet de temporiser les dégâts que prend votre propre personnage, votre investigateur. voici les différents emplacements que peut prendre une carte soutien. Vous avez droit à une carte avec le symbole accessoire sur la table, vous avez droit à une carte avec un emplacement de corps, une carte avec un emplacement d'allié, et par contre, vous avez droit à deux emplacements de mains et à deux emplacements d'arcane. Essayons d'être logique, on ne porte en général qu'un seul collier, on ne porte en général qu'un seul pull, retenez que vous ne pouvez avoir qu'un seul allié avec vous, et les mains, on en a deux. Les arcanes, il va falloir retenir également que vous avez droit à deux. Attention, comme je l'ai dit, certaines cartes représentent directement les deux mains ou directement les deux arcanes. Par exemple, si vous tenez un fusil, il y a de fortes chances que ça occupe vos deux mains, vous ne pourrez donc pas poser encore une main seule puisque ça voudrait dire que vous utilisez une troisième main. Pareil pour les arcanes, certaines cartes représentent le fait que l'arcane que vous tenez prend déjà les deux emplacements disponibles. Donc ça, c'est important de ne pas l'oublier pour ne pas avoir trop d'avantages sinon vous allez déséquilibrer le jeu et il n'est pas fait pour évidemment. Voici un petit agrandissement des fameuses icônes de compétence sur une carte de compétence d'ailleurs. Cette carte, je l'ai dans ma main. Je dois, par exemple, faire une enquête. Je fais une action d'enquête dans un lieu pour tenter d'obtenir un indice. Je dois vaincre, je dois faire, je ne sais pas, mettons, quatre ou plus pour réussir le test et je n'ai que deux en intelligence. Eh bien, grâce à cette carte que je défausse de ma main, je me rajoute un troisième et un quatrième point en intelligence. j'ai donc quatre en intelligence au lieu de deux pendant le temps du test. Ensuite, je vais piocher un pion du chaos bag, un pion KO et c'est ça qui va finir de régler le test puisque le chaos bag va baisser ou augmenter mon niveau de compétence. Et c'est comme ça que je saurai si j'ai réussi ou raté le test. On va donner un indice concret. quand vous êtes dans une pièce et que vous désirez enquêter, la pièce vous dit quel score vous devez faire pour réussir votre enquête et obtenir un indice. C'est ce qu'on appelle la valeur occulte du lieu. On le reverra en voyant les cartes lieux. Si la valeur occulte du lieu est de deux, eh bien, votre enquête va devoir se finir avec un test de compétence où vous faites deux ou plus. grâce à ces informations, vous avez donc constitué le deck de votre investigateur. Ici Pete, par exemple, vous avez donc un deck de 33 cartes composées de cartes survivantes de niveau 0 uniquement puisque vous allez débuter une campagne, des cartes neutres de niveau 0 uniquement parce que vous allez commencer une campagne et éventuellement des cartes de niveau 0 prises à d'autres classes, n'importe laquelle du moment que la carte reste de niveau 0. Ça veut dire qu'après le premier scénario, quand vous aurez gagné des points d'expérience, vous pourrez faire évoluer votre personnage en faisant évoluer son deck et donc vous allez pouvoir commencer à dépenser vos points d'expérience pour acheter des cartes de niveau supérieur. Mais quoi qu'il arrive, même si vous êtes au troisième scénario, quand vous allez dépenser des points d'expérience pour modifier votre deck, eh bien, les cartes provenant des autres classes ne pourront jamais dépasser le niveau 0 alors que vous allez pouvoir commencer à acheter des cartes de niveau 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 comme indiqué ici. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Avant la partie, vous allez devoir faire le choix d'un investigateur principal si vous êtes plusieurs joueurs, si vous êtes deux. Si vous êtes seul, vous êtes automatiquement l'investigateur principal. L'investigateur principal, son rôle, ça va être de trancher quand il y a une décision à prendre. Par exemple, un ennemi doit se déplacer vers un investigateur et il a deux personnages à sa portée et rien dans les règles vous dit quelle est la cible prioritaire pour cet ennemi. C'est à ce moment-là que l'investigateur principal tape du poing sur la table et décide vers qui va se diriger cet ennemi si rien ne permet de faire le choix. Vous avez aussi, j'aurais dû l'indiquer, la sombre règle. La sombre règle dit que si à un moment ou à un autre l'investigateur principal ne sait pas ou ne peut pas choisir et que les règles ne vous aident pas à régler le problème que vous avez devant les yeux parce que vous hésitez entre deux solutions, vous devez toujours appliquer l'effet le plus négatif pour vous. Par exemple, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'êtes pas sûr que vous devez vous prendre un dégât et que rien dans les règles, absolument rien dans les règles ou dans les cartes ne vous explique quoi faire, ce qui est plutôt rare en général, c'est même très rare, et bien dans ce cas-là, si vous hésitez, vous prenez le dégât. Deuxième caractéristique de l'investigateur principal, certains scénarios vont avoir un impact sur lui. Par exemple, sans spoiler, le premier scénario se déroule dans une maison et cette maison appartient à l'investigateur principal. il peut donc éventuellement avoir un impact scénaristique sur le personnage qui est incarné par le joueur. Ensuite, la mise en place du scénario, parce qu'à un moment, on a choisi son personnage, on a fait son deck, on voudrait bien commencer à jouer. Comme je l'ai dit, le livret de campagne va vous expliquer très clairement les cartes que vous devez prendre et comment vous devez les placer sur la table. interdiction pour moi de vous expliquer quoi faire, c'est du simple français à lire et à appliquer. Par contre, ce qu'on va voir, ce sont les différentes cartes qui sont concernées par cette mise en place. Vous avez, alors ça, c'est un petit peu embêtant, ce bug visuel, je ne vous le cache pas. Vous avez les cartes intrigues, les cartes actes, la carte de référence du scénario, les cartes lieux, les cartes ennemis et les cartes traîtrises. On va commencer par les ennemis et les traîtrises. C'est très simple. Le jeu vous dit quels ennemis et quelles cartes traîtrises il faut prendre dans la boîte. Vous allez en faire une pile, les mélanger, un deck, les mélanger et le poser face cachée. Ce sont les cartes que vous allez piocher à certains moments et qui sont, en général, vous l'aurez compris, jamais bon pour vous et même toujours jamais bon pour vous. La carte de référence du scénario, c'est la carte qui va vous donner la traduction des symboles des jetons KO qu'il y aura dans le chaos bag. Je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a différents types de jetons KO. Il y a ceux avec des chiffres qui vont avoir un impact sur vos tests de compétences et il y a ceux avec un symbole. Les tentacules rouges, c'est un échec automatique au test. Mais il y a aussi d'autres symboles. Et ces symboles, ils ont une signification différente selon le scénario que vous jouez. vous avez donc besoin de savoir ce qui se passe quand vous piochez le pion avec un crâne ou le pion avec un cultiste ou le pion avec le symbole que personne ne comprend mais qui ressemble à un poumon. Donc vous lisez ce qui est indiqué sur la carte et vous appliquez l'effet tout simplement. Les cartes lieux, dans chaque scénario, vous allez vous déplacer dans différents lieux. Ça, c'est le tout premier lieu du jeu, donc ça ne spoil pas. c'est l'étude, c'est votre bureau dans votre maison. Et il y a différentes informations à savoir. Le jeu, la livrette campagne va vous expliquer quels sont les jeux, pardon, quels sont les lieux joués dans ce scénario. C'est vraiment désagréable. Quels sont les différents lieux joués dans ce scénario et ce que vous devez en faire. Est-ce qu'il faut les positionner directement sur la table ou est-ce que vous pouvez les laisser de côté en attendant de les poser sur la table au moment où le jeu vous le dira ? Toujours est-il que les lieux sont toujours posés sur la table. Alors, ce n'est pas très clair, mais ici, vous avez un petit symbole noir qui est un symbole de serrure. Ça montre que cet endroit n'a pas encore été exploré, qu'il n'y a encore personne dedans. La première fois qu'un investigateur ou une investigatrice va se déplacer sur un lieu qui n'a jamais été exploré, vous allez retourner la carte sur le côté où n'apparaît pas la serrure pour montrer que ce lieu est dévoilé, ce qui va bien sûr faire apparaître un nouveau texte et des effets propres à ce lieu. Comme information, vous avez aussi un chiffre, on l'a déjà évoqué, c'est la valeur occulte. Ça veut dire que c'est la valeur à égaler ou à battre dans une enquête pour obtenir un pion indice. Combien est-ce qu'il y a de pion indice sur ce lieu ? Eh bien, c'est indiqué dans l'autre cercle. Il y a, dans l'étude, deux pions indice, deux pions verts par investigateur. À côté, il y a une petite tête qui représente les joueurs, les investigateurs. Donc ici, si on jouait à deux, il y aurait quatre pions indice. Chaque fois que quelqu'un réussit à battre la valeur occulte en faisant une action d'enquête, il va pouvoir prendre un des deux ou des quatre indices présents. Ou le dernier ou des trois indices, si il y en a déjà, qui ont été pris. Une dernière information, mais qui n'est pas visible sur ce dessin, ce sont les petits symboles qui vont être dans les cercles ici en dessous et qui indiquent vers quel lieu vous pouvez vous déplacer à partir de celui-ci. On y reviendra. Et enfin, vous avez les cartes intrigues et les cartes actes. Vous avez en général trois cartes qui forment le paquet intrigue et trois cartes qui forment le paquet actes. Vous avez donc une carte un A, un B, un C, un A, un B, un C. Vous les superposez pour que le A soit au-dessus, puis le B, puis le C. Rien de chinois là-dedans. Et vous voyez que vous pouvez poser les deux paquets l'un à côté de l'autre. Thématiquement, ça forme une sorte de livre qui vous raconte un petit peu l'histoire. Attention, ça pousse à croire qu'à un moment, on va prendre la carte ici et qu'on va tourner la page en mettant la carte là. Ce n'est pas le cas. Ces deux decks représentent un livre thématiquement, mais ce sont deux paquets indépendants. Le paquet actes, c'est le paquet sur lequel vous allez venir poser les indices à certains moments, que vous avez obtenus. C'est comme ça, ici qu'on voit qu'on doit poser deux indices par investigateur en jeu. Une fois que vous avez posé ces deux indices par investigateur en jeu, même si un investigateur a été vaincu, il compte toujours. Eh bien, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retourner la carte, lire ce qui est écrit derrière, en général des effets sur la partie, et ensuite continuer avec la carte suivante. Les jetons indices utilisés sont alors défaussés et on repart à zéro pour la carte suivante. La carte intrigue, vous voyez qu'il y a un chiffre aussi. C'est pour les fameux pions fatalités. À chaque tour de jeu, il y a un pion fatalité qui va être ajouté et des effets de cartes peuvent aussi rajouter des pions fatalités. Quand on aura trois pions sur cette carte-là, on va retourner la carte, on va lire ce qui est écrit et on va continuer à jouer avec la carte suivante. Les pions fatalités sont enlevés et on recommence à mettre des pions fatalités à partir de zéro chaque fois que le jeu nous dit de le faire. Voilà pour les cartes que vous allez devoir utiliser dans votre préparation d'un scénario. Les cartes ennemies et traîtrises mélangées ensemble pour faire le paquet rencontre, les cartes intrigues superposées dans l'ordre, les cartes actes superposées dans l'ordre. C'est ces deux paquets-là qui vont faire avancer le scénario. En bien, généralement, ou en mal, généralement. La carte de référence qui vous aide à savoir ce que veut dire les pions que vous allez tirer dans le chaos bag et les différents lieux que vous allez à un moment ou à un autre faire apparaître et parcourir dans votre partie. Quand vous commencez la partie, vous prenez cinq pions ressources. Les pions ressources, c'est les petites caisses en bois et vous les posez devant votre personnage. C'est l'argent avec lequel vous débutez la partie. Vous allez donc pouvoir, dès le premier tour, commencer à payer des cartes si vous le souhaitez. Dans le chaos bag, le petit sac dans lequel vous allez mettre les fameux pions chaos, vous allez en mettre 16. Et ces 16 pions vont dépendre du niveau de difficulté avec lequel vous jouez. De base, quand vous jouez le premier scénario, il est conseillé de mettre les pions suivants dans le paquet. Enfin, dans le sac ou la tasse, le bol, etc. Un plus un. Donc, le seul pion qui va vous aider à augmenter votre test lors d'un test, tout simplement. Donc, si vous avez 4 en lutte, que vous faites un test de lutte et que vous tirez ce pion-là, vous n'êtes plus à 4, mais vous êtes à 5. Ce qui vous permet, s'il fallait faire 4 ou plus pour battre un ennemi, de réussir à le battre. Deux pions 0 qui ne modifient pas votre compétence. Trois pions moins 1 qui, pas de chance, diminuent votre lutte de 4 à 3. Par exemple, des pions moins 2, des pions moins 3, un pion moins 4, ça commence à piquer. Les têtes de mort, la tête d'occultiste et l'espèce de poumon, il faut vous référer à la fameuse carte de référence pour savoir qu'est-ce que ça signifie dans le scénario en cours. Les petites tentacules, c'est un échec automatique du test, peu importe votre niveau de compétence et le symbole, le signe des anciens, la marque des vieux, ça déclenche l'effet écrit sur la carte de votre personnage avec ce petit symbole à côté. Rappelez-vous, Pete, il a une petite étoile comme ça, avec un effet, et bien, quand vous tirez ce pion, vous avez le droit, enfin, vous devez déclencher cet effet. Voici à quoi va ressembler l'ère de jeu. Devant vous, vous allez poser votre carte à un investigateur côté recto pour bien sûr pouvoir suivre ses points de vie, ses points de santé mentale, pour pouvoir revoir à tout moment combien il a dans chaque compétence, est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt fait pour l'attaque, plutôt pour l'enquête, etc., et les différentes caractéristiques de votre personnage ainsi que les faits à appliquer quand vous tirez le signe des anciens. À côté, vous avez votre deck de cartes que vous avez constitué avec amour qui fait entre 30 et 35 cartes généralement. Il est mélangé et il est posé face cachée. Vous avez une zone prévue pour éliminer les cartes qui doivent être défaussées, défausse dans laquelle vous allez potentiellement devoir retourner chercher des cartes. Et vous gardez de l'espace libre devant vous au bord de la table pour venir poser vos fameuses cartes soutien comme la laborantine qu'on a vue là tantôt par exemple, la carte chercheur. Ce qui n'est possible bien sûr que si cet investigateur-là avait accès à une carte chercheur bien entendu. Vous gardez vos 5 pions ressources devant vous, c'est votre argent en début de partie. Vous considérez qu'il y a une zone de la table au-dessus de... au bord de la table vous avez cette zone-ci et puis juste derrière vous avez votre zone de menace où vous allez venir poser les ennemis qui sont engagés avec vous ou toutes les cartes qui vous disent d'être mises dans la zone de menace. Vous avez bien sûr tous les pions qui sont à portée de main. Si vous avez un deuxième joueur, il est conseillé qu'il joue plutôt en face de vous pour que vous ne mettiez pas toutes vos cartes ensemble sur le même côté de la table. Comme vous voulez, au milieu de la table vous mettez bien sûr la carte de référence avec les explications des différents symboles des pions KO. Le deck acte, le deck intrigue, le deck rencontre avec les ennemis et les traîtrises qui ont été mélangées et la défausse du paquet rencontre. Et enfin, au milieu de la table, bien visible pour tout le monde, vous allez poser le premier lieu du jeu à savoir l'étude, votre bureau dans la maison. Vous allez ensuite faire apparaître différents lieux. C'est le jeu qui vous dit à quel moment ces lieux apparaissent, rassurez-vous. Encore une fois, il s'agit de lire et d'appliquer le texte. Dans ces cas-là, vous prenez les lieux en question et vous les posez toujours au milieu de la table sur le côté avec le cadenas visible, avec la serrure visible. Et quand un investigateur se déplacera dans ce lieu, comme je l'ai expliqué, vous retournerez la carte. Vous avez aussi des mini-cartes plus petites que les autres qui représentent votre personnage ou vos personnages à deux joueurs et qui vous permettent de bien montrer à tout le monde dans quelle pièce vous vous trouvez actuellement. vous allez enfin pouvoir faire votre main de départ. La main de départ dans ce jeu contient cinq cartes. Vous piochez cinq cartes tout simplement. Attention, vous n'avez pas le droit d'avoir une carte faiblesse dans votre main de départ. Le jeu est gentil, il ne vous laisse pas commencer avec un gros malus. Conclusion, si vous tirez la carte faiblesse, vous la remettez dans le paquet, vous remélangez le paquet et vous tirez une nouvelle carte. Si vous êtes un poisseux, vous tirez une nouvelle carte et puis vous remélangez afin d'être sûr de ne pas retirer directement la même carte. Ça vous fera gagner quelques secondes. Mais quoi qu'il arrive, vous devez avoir cinq cartes en main sans faiblesse. Dans ce jeu, vous avez droit à un mulligan. Les mulligan, c'est un mot qu'on entend dans tous les jeux de cartes. C'est le fait de ne pas aimer la main de carte qu'on a tirée. On la remet dans son paquet, on remélange et on retire une deuxième main. et cette main, en général, doit être acceptée quoi qu'il arrive. C'est le cas dans Aurore à Arkham. Vous n'avez droit qu'à un seul mulligan. Par contre, dans Aurore à Arkham, vous pouvez choisir votre mulligan. C'est-à-dire que vous pouvez choisir les cartes qui vous intéressent, remettre les cartes qui ne vous intéressent pas dans le paquet, ensuite le remélanger et enfin reprendre des cartes pour un total de cinq. Un conseil, c'est avoir des soutiens dans votre main de départ et jouer rapidement ces soutiens afin que dès que des problèmes vous tombent dessus, vous ayez déjà de quoi booster un petit peu votre personnage. Si vous n'avez pas de soutien dans votre main de départ, si vous n'avez que des compétences et des cartes événements, il est probablement conseillé de refaire un mulligan complet parce que vous n'avez pas d'armes, par exemple. Ensuite, il faut savoir, maintenant que l'on va commencer à jouer, on a nos cinq ressources, on a notre main de départ, on a tout posé sur la table, il faut savoir comment se déroule un round de jeu. Un round est constitué de quatre phases qui vont se répéter unissablement l'une après l'autre. La phase de mythe, la phase d'investigation, la phase d'ennemis et la phase d'entretien. Attention, lors du premier round, il n'y a jamais de phase de mythe. On commence immédiatement avec la phase d'investigation. On pourrait dire qu'ils auraient du coup dû mettre le mythe en quatrième position. Ça aurait fait pour le premier round, investigation, ennemis, entretien, et puis mythe, investigation, ennemis, entretien, et le cycle aurait été respecté. Sauf que, comme je l'ai dit, dans les jeux de cartes, tous les mots sont importants. Et donc, si quelque chose intervient à la fin d'un round, par exemple, c'est à la fin de la phase d'entretien et pas à la fin de la phase de mythe. Le mythe doit donc rester la première phase du jeu, même si on ne la fait pas lors du premier round. Vous voyez que vraiment, les mots ont vraiment leur importance. Alors, quelles sont ces différentes phases ? On va commencer par la phase d'investigation puisque c'est la première que vous allez faire. La phase d'investigation ne vous oblige pas à jouer toujours dans le même ordre autour de la table si vous êtes deux. Si vous êtes plusieurs joueurs, si vous avez plusieurs boîtes de base et que vous jouez à trois ou quatre, c'est à chaque tour que vous allez décider qui jouent en premier, puis qui jouent en deuxième, qui jouent en troisième. Bien sûr, vous jouez un à la fois, vous faites toutes vos actions avant de passer à la joueuse ou au joueur suivant. Pendant la phase d'investigation, c'est la phase où les investigateurs, comme le monde est bien fait, vont pouvoir réaliser leurs différentes actions. C'est le moment où vous êtes le plus actif. Dans ce jeu, vous avez droit de faire trois actions, sauf si c'est contredit par une carte, bien sûr. Vous avez droit à trois actions, il y a toute une série d'actions de base que tout le monde peut faire, que l'on va voir ensemble. Et n'oubliez pas que, comme on l'a vu précédemment, vous avez aussi accès à ces fameuses actions supplémentaires, ces capacités de cartes qui sont posées devant vous. Les actions sont répétables, vous pouvez faire trois fois la même action, par exemple, ou deux fois la même et puis une autre, et vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez vous déplacer, engager, attaquer, ou bien attaquer, déplacer, engager, peu importe, c'est vous qui avez la responsabilité des actions que vous faites et de l'ordre dans lequel vous faites. Il faut juste veiller à respecter le nombre d'actions que vous pouvez faire. Donc n'oubliez pas que sur vos cartes, soutien, généralement, vous avez des symboles avec des capacités de cartes qui sont autant d'actions supplémentaires que vous pouvez faire. Il y a une situation particulière, c'est quand vous êtes déjà engagé avec un inni. Lors de votre première phase d'investigation, lors de votre première partie, il n'y a pas encore d'ennemi en jeu, donc vous n'êtes pas engagé avec un ennemi. Mais dans les rounds suivants, peut-être que quand on va entamer la phase d'investigation, vous aurez un ennemi engagé avec vous, parce que vous l'avez engagé ou parce qu'il vous a engagé. Dans ce cas-là, vous n'avez plus accès aux mêmes actions. Ou plutôt si, mais certaines actions vont permettre à l'ennemi de vous attaquer et donc c'est quelque chose de dangereux. On va faire la distinction. Quelles sont ces fameuses actions réalisables ? On va commencer par la partie de droite si vous voulez. C'est un peu mal fait comme dit A, mais c'est comme ça. Si vous êtes engagé avec un ennemi, toute action ou capacité de carte autre que échapper à, combattre, discussion ou abandon, ce sont des actions qui portent ce nom-là. C'est une action de carte qui dit échapper à, l'action qui dit combattre, une action qui dit discussion ou une action qui est l'action abandon. Si vous faites une autre action que ces quatre-là, l'ennemi va automatiquement, à l'instant, vous attaquer. Parce qu'il est engagé avec vous et que vous ne lui prêtez pas attention, ça lui met de mauvaise humeur et il vous met une tarte. Voilà, voyez ça comme ça. Vous êtes en train de danser le slow au grenier et tout d'un coup, vous regardez par la fenêtre du grenier. Ce n'est pas une action qui plaît à votre danseur et du coup, votre danseuse et du coup, il vous met une tarte. Ici, si vous faites autre chose qu'échapper, combattre, discussion ou abandon, vous allez prendre les dégâts et ou les horreurs que cet ennemi inflige dans une attaque normalement. Et en plus, cet ennemi ne va pas s'incliner parce que normalement, quand les ennemis attaquent et ils attaquent à un moment précis du jeu, quand un ennemi attaque, il est ensuite incliné pour montrer qu'il s'est activé et qu'il désormais se repose. Il ne va donc pas vous attaquer deux fois. Avec l'attaque d'opportunité, il ne s'incline pas. C'est-à-dire qu'il vous met une tarte et non seulement ça, mais en plus, plus tard dans le tour de jeu, ça va être à lui d'attaquer et comme il n'a pas été incliné, il peut encore agir et il va vous remettre une tarte. Par contre, si vous faites échapper à combattre, discussion ou abandon et que dans ce cas-là, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Si vous n'êtes pas engagé avec un ennemi, vous pouvez faire toutes les autres actions sans risque. Quelles sont ces actions ? Vous pouvez piocher une carte de votre deck pour la mettre dans votre main. Vous pouvez gagner une ressource pour augmenter un peu vos revenus financiers. Vous pouvez déclencher une action sur une carte avec le petit symbole flèche. vous pouvez engager un ennemi situé dans le même lieu que vous. On a vu à quoi ça servait à engager. Par exemple, pour soulager un petit camarade qui est sur le point de passer l'arme à gauche, vous engager l'ennemi pour que ce soit vous qui soyez la cible et plus votre petit camarade. Ou bien parce que vous avez peur de rater votre attaque et que vous risquez d'infliger le ou les dégâts à votre petit camarade à la place de l'ennemi. Donc vous préférez prendre le temps, dépenser une action pour engager l'ennemi avec vous et donc même si vous ratez votre attaque, votre petit camarade ne se prendra pas l'attaque en question. Vous pouvez enquêter dans le lieu où vous vous trouvez s'il y a encore des pions indices à récupérer. Dans ce cas-là, vous devez faire un test d'intelligence égale ou supérieure à la valeur occulte du lieu. Si vous réussissez, vous prenez un pion indice devant vous. Se déplacer vers un lieu voisin du lieu dans lequel vous vous trouvez. Rappelez-vous que si vous êtes engagé avec un ennemi, vous embarquez cet ennemi avec vous. Jouez une carte soutien ou événement de votre main. Donc vous payez le coût avec les pions ressources, vous prenez la carte. Si c'est un événement, elle va dans la défausse. Si c'est un soutien, généralement, elle est posée devant vous. Tentez d'échapper à un ennemi engagé avec vous. Ça, c'est faire un test d'agilité. Et c'est l'ennemi, la carte de l'ennemi qui dit à combien vous devez faire le test pour voir si vous réussissez à lui échapper ou pas. Et quand vous réussissez à échapper à un ennemi, c'est très important au niveau stratégique, l'ennemi va être incliné. Ça veut dire que quand sa phase ennemi viendra, il ne pourra pas agir puisqu'il a été fatigué par votre fuite. Il a tenté de vous courir après dans la pièce avant que... Mais malheureusement, vous avez réussi à vous échapper. vous êtes dans un autre coin du grenier parce qu'attention, s'échapper ne veut pas dire changer de pièce. S'échapper veut simplement dire se désengager. Vous quittez le slow et vous allez vous foutre dans l'autre coin du grenier parce que vous faites la gueule. L'ennemi est un petit peu triste, il est abattu par votre décision et il s'incline, il ne peut plus agir jusqu'à ce qu'il se soit redressé. Et donc, vous pouvez rester dans la même pièce ou quitter la pièce. Vous êtes dans les deux cas non engagés avec lui. Dès que cet ennemi va se relever, par contre, se redresser, si vous êtes dans la même pièce, automatiquement, il va de nouveau s'engager avec vous. En général, on s'échappe et puis on change de lieu. Et le combat, bien sûr, c'est faire un test de lutte pour tenter de mettre un ou plusieurs dégâts à un ennemi. Comment est-ce qu'on combat ? Je l'ai dit, on fait un test de lutte. à combien faut-il réussir ce test de lutte ? Eh bien, ça dépend de l'ennemi et c'est indiqué ici, en haut à gauche, à côté du petit symbole lutte sur la carte de l'ennemi. Pour vaincre le dévoreur de chair, il faut faire un test de lutte à 4. Je prends donc mon niveau de compétence en lutte. Mettons que j'ai 2. Je défausse des cartes compétences de ma main avec le petit symbole point pour arriver à 4. Je n'ai rien d'autre qui me permet d'augmenter ma lutte. Donc, je croise les doigts, je pioche un token dans le chaos bag et si le résultat final me fait un 4 ou plus, j'ai réussi le combat, je pose un dégât sur cet ennemi. Combien a-t-il de points de vie ? C'est le chiffre du milieu, il a 4 points de vie. Quand il n'a plus de points de vie, l'ennemi est défaussé. Certains ennemis ne rapportent pas de points d'expérience, certains ennemis rapportent des points d'expérience. C'est écrit sur leur carte, ces points d'expérience à la fin du scénario, vous les additionnez et vous pourrez les utiliser pour améliorer votre deck en achetant des cartes plus puissantes. Si vous voulez fuir un ennemi, c'est-à-dire réussir à vous désengager d'un ennemi engagé avec vous ou de faire un test d'agilité. C'est le chiffre de droite. C'est le chiffre avec le petit qui correspond à votre compétence d'agilité avec la petite chaussure ailée. Dans ce cas-ci, si j'arrive à faire un test de 1 ou plus, j'arriverai à me désengager de cet ennemi. Ça ne veut pas dire que je change de lieu. En parlant de changer de lieu, on ne peut pas changer de lieu n'importe comment. On ne peut pas passer par exemple du grenier à la cave. On se doute bien qu'il y a au moins un étage intermédiaire. C'est la raison pour laquelle vous avez des petits symboles sur les cartes qui vous indiquent de où à où vous pouvez aller. Par exemple, le vestibule, en haut à gauche, a un petit symbole carré. La cave, en bas de sa carte, a un petit symbole carré. Ça indique que vous pouvez passer du vestibule à la cave puisque ces deux lieux ont un symbole en commun. la cave, elle, si vous regardez en haut à gauche de sa carte, on ne voit pas très bien mais elle a une croix. Ce n'est pas un carré, c'est une petite croix. Le vestibule, en bas, a également une petite croix. Ils ont un symbole en commun. Vous pouvez donc passer de la cave au vestibule et du vestibule à la cave. Assurez-vous toujours qu'il y ait un symbole en commun entre deux lieux. C'est comme ça que le jeu va vous permettre de gérer des déplacements logiques d'un lieu à l'autre. Et n'oubliez pas que quand vous êtes engagé avec un ennemi, vous passez la porte en dansant le slow et vous emmenez votre ennemi avec vous. Phase des ennemis. C'est la deuxième phase que vous allez rencontrer dans le jeu. Vous avez la phase d'investigation où vous pouvez faire vos actions. Ensuite, c'est aux ennemis de jouer et vous allez devoir faire les choses dans un certain ordre. Premièrement, vous allez devoir déplacer les ennemis qui ont le mot-clé chasseurs sur leur carte. Bien sûr, vous déplacez les chasseurs qui sont non-inclinés. Si dans la phase d'investigation, la phase précédente, vous avez fui un chasseur avec lequel vous étiez engagé, comme vous avez réussi votre fuite, sa carte a été inclinée, comme il est incliné, il est fatigué, il est en pause, il est désactivé, il ne peut pas agir, il ne va donc pas se déplacer. Les chasseurs se déplacent de un lieu maximum et uniquement s'ils sont seuls. Ils se déplacent toujours vers l'investigateur le plus proche et s'ils démarrent dans une pièce avec déjà un investigateur, forcément, ils ne se déplacent pas, ils vont engager immédiatement cet investigateur-là. Parfois, la carte d'un ennemi précise la proie de cet ennemi et donc, ce n'est pas forcément l'investigateur le plus proche. Ça peut être l'investigateur qui a le moins de points de vie restants, par exemple. Donc, il faut toujours respecter le texte de la carte. Dès qu'un ennemi arrive sur un investigateur, il va l'engager automatiquement, immédiatement. Ensuite, ce sont les attaques. Et donc, on comprend que quand un ennemi vous arrive dessus, quoi qu'il arrive, il va vous attaquer puisque l'engagement se fait avant l'attaque. Quand un ennemi est engagé avec vous et n'est pas incliné à cause d'un effet ou d'un autre, eh bien, il vous attaque, il attaque l'investigateur avec lequel il est engagé et va appliquer ses dégâts. Les dégâts en blessure et en horreur qu'il fait sont indiqués en bas de la carte de l'ennemi. Par exemple, il peut faire deux dégâts de santé normale et deux dégâts de santé mentale, deux horreurs, comme on dit. Une fois une attaque réalisée, un ennemi s'incline et il est donc désactivé. Un ennemi ne va donc attaquer qu'une fois par tour. Enfin, vous vérifiez sur la carte si vous l'avez... Non. Et oubliez le gain d'XP ou non, ça c'est quand on a vaincu un ennemi, c'est une erreur du powerpoint. Il n'y a pas de gain d'XP, les ennemis ne gagnent pas d'XP, il faut vérifier ça au moment où vous avez détruit un ennemi et vous ne détruisez pas les ennemis pendant la phase des ennemis, vous détruisez les ennemis quand vous les attaquez et donc plutôt généralement dans la phase d'investigation. La phase suivante, c'est la phase d'entretien. C'est le moment où toutes les cartes inclinées, autant les ennemis que vos cartes à vous, se redressent. Et à ce moment-là, si vous retrouvez en présence ennemi investigateur, il y a automatiquement engagement entre les deux. Vous prenez la carte de l'ennemi et vous le posez devant l'investigateur concerné dans la zone de menace de ce joueur-là. Vous piochez ensuite une carte gratuitement de votre deck, vous prenez une ressource gratuitement de la réserve et vous vérifiez votre main. Votre main dans ce jeu doit être maximum de 8 cartes. Si vous en avez plus, vous allez devoir défausser pour revenir à 8. Bien sûr, toujours en prenant en compte, comme d'habitude, toutes les exceptions. Si vous aviez joué, comme on l'a vu là tantôt, la laborantine, la carte orange de chercheur, à ce moment-là, ma limite n'est plus de 8, mais de 10. Enfin, nous avons cette fameuse phase mythe qui dans le premier round de jeu sera la quatrième phase mais qui à partir de maintenant est considérée comme la première phase du round 2 et puis la première phase du round 3, du round 4, etc. C'est extrêmement simple aussi, c'est très séquentiel. Premièrement, vous prenez un pion fatalité, les pions rouges et vous le posez sur la carte intrigue. Ensuite, vous vérifiez le nombre de pions qu'il y a. Si vous avez atteint le chiffre demandé, ici on voit qu'il y a trois pions pour un chiffre de 3 imposé sur la carte, si c'est le cas, l'intrigue avance, c'est en général mauvais pour le joueur ou les joueurs, vous défaussez ces pions fatalité-là, vous les remettez dans la réserve, vous retournez la carte, vous lisez ce qui est écrit à l'arrière, ça explique un petit peu comment les forces du mal, les forces obscures progressent dans le scénario, et vous avez devant vous la carte intrigue numéro 2 qui était cachée en dessous et qui a un nouveau nombre de jetons fatalité à atteindre pour arriver à la carte numéro 3, etc. Attention, une fois que c'est fait, vous ne devez pas oublier que chaque investigateur doit piocher, donc vous faites les choses dans l'ordre, pions fatalité, vérifiez s'il faut passer à la carte suivante ou pas, sinon on continue, et ensuite chaque joueur va piocher une carte du deck rencontre dans l'ordre dans lequel vous avez joué, donc si vous jouez à 3 ou 4 et que vous avez Luc à jouer, puis Bernard, puis Sophie, puis Nadine, eh bien c'est dans cet ordre-là que vous allez piocher les cartes du deck rencontre, chacun une. Deux possibilités, soit c'est une carte traîtrise, soit c'est une carte ennemie, on l'a vu quand on a vu comment installer le jeu. Une carte traîtrise ne reste pas en jeu, elle applique un effet qui vous pose problème, qui est toujours un truc mauvais, et ensuite elle est défaussée, vous la posez dans la défause du paquet rencontre. Si c'est un ennemi, il va bien sûr rester en jeu, il va être généré, c'est-à-dire posé sur la table à l'endroit où l'investigateur qui l'a pioché se trouve. Si vous êtes dans le grenier seul, que vous piochez un ennemi, eh bien boum, vous avez un ennemi dans le grenier avec vous et il vous engage immédiatement, vous dansez votre slow immédiatement avec cet ennemi. Ça veut dire que quand vous allez arriver à la phase suivante, la phase d'investigation, vous êtes déjà engagé avec lui, vous pouvez choisir de tenter de le fuir, vous pouvez l'attaquer, etc. Et quand viendra la phase ennemi, c'est vous qui prendrez les dégâts si cet ennemi a l'occasion d'attaquer. Attention, parfois, il y a un texte sur la carte de l'ennemi qui dit que cet ennemi doit être généré spécifiquement ailleurs. Donc même si c'est Luc au grenier qui pioche cette carte-là, s'il est dit que l'ennemi doit être généré à la cave, vous allez mettre l'ennemi à la cave. S'il est seul, il reste seul. s'il est avec un Nadine, c'est le personnage de Nadine qui est automatiquement engagé par cet ennemi. Et c'est tout. Voilà pour la phase A de ce projet d'immersion dans les règles de Horror à Arkham, le jeu de cartes. On va désormais refaire exactement la même chose et vous allez voir que ça sera beaucoup plus rapide dans la vidéo numéro 2 avec le matériel et avec ce que vous avez déjà entendu qui sera petit à petit passé dans votre mémoire à long terme et l'application visuelle en manipulant le matériel, je pense que ça devrait très fortement vous aider à mettre en place votre première partie. Si ce n'est pas le cas, j'en suis navré autant pour vous que pour moi parce que ça m'a pris pas mal de temps pour faire ceci. Voilà, on se retrouve le plus rapidement possible pour la vidéo suivante. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous d'ici là, bon jeu, ciao !